Hello à toi, prends-toi un petit thé, un petit café, on part pour quelques minutes ensemble. Juste avant de commencer, je t'invite, si tu en ressens le besoin, si tu as besoin d'aide, à réserver un petit coaching offert de 30 minutes. Ça prend littéralement deux minutes à remplir le petit formulaire. Tu choisis le jour et l'heure qui te conviennent le plus. Et moi, je t'envoie un petit message pour te dire que c'est confirmé. On part tout de suite avec la raison numéro 1. Comme tu peux le voir, j'ai mis les écritures en un peu plus gros parce que certaines personnes m'ont dit que c'était trop petit et ils n'arrivaient pas à voir. Je ne sais pas si c'est un problème de lunettes ou quoi, mais moi, j'arrivais très bien à voir comme ça. Bref, la raison numéro 1, c'est la perception de la valeur de ton produit et de ta propre valeur. Il y a plein de gens qui ne veulent pas augmenter leur prix. Alors, quand je dis vendre cher, je parle aux alentours de 1000 euros et plus. Je ne parle pas à 500 euros, ce n'est pas cher, par exemple. Il y a plein de gens qui n'osent pas augmenter leur prix parce qu'en fait, ils ont un manque de confiance énorme en eux ou en leur capacité. Et ça, ce n'est pas bon du tout. Et donc, ils doutent de leur valeur, ils doutent de leur compétence. Et en fait, si toi-même, tu doutes de tes compétences, tes prospects vont douter de toi. Donc, sois sûr de ce que tu proposes, sois sûr de pouvoir aider les gens et de leur proposer la meilleure solution possible. Et c'est un travail sur toi-même. Je ne peux pas intervenir directement dans ton cerveau pour allumer l'ampoule du prix. Tu vois, logique. Manque de confiance en toi ou en ton offre, comme je viens de le dire venant de toi-même ou de ton client. Et il faut que tu saches un truc, ce n'est pas une légende. Plus un client paye cher, moins il sera chiant. C'est la vérité. Moi, dans mon cas, en tant que coach business, j'insiste, en tant que coach business, quand je vendais en dessous de 2 000, les gens étaient chiant. Les gens étaient vraiment chiant. Alors, s'il y en a qui ont pris mon accompagnement quand il était en dessous de 2 000, je ne parle peut-être pas de vous. Mais les gens étaient assez relous. Ils n'étaient pas très coachables, etc. Quand une personne paye, comme moi, c'est le cas en ce moment, je me fais coacher, j'ai payé, je ne vais pas dire le prix parce que voilà, mais j'ai payé très cher. Quand on me dit un truc, je le fais. J'applique. Je ne suis pas chiant. Je me suis rendu coachable, même si c'est difficile. Donc, le fait d'augmenter tes prix, ça va augmenter la qualité de tes clients. Et tu n'auras pas de clients relous. Il y en a plein qui disent, par exemple, dans la prestation de service, quand ils vendent un service très peu cher, en fait, le client, il n'est jamais content. Il va demander une V1, V2, V3, V4, V5, ça ne s'arrête jamais. Le mec qui va payer 1 500 pour une prestation de service, tu lui fais son truc, il va dire merci, c'est tout, au revoir. Point. Et les prix bas peuvent attirer des clients qui sont uniquement motivés par le coût et non par la valeur. Ça, c'est super important. Il marque cette phrase quelque part pour t'en souvenir parce que sinon, là, tu vas juste regarder, tu vas juste m'écouter et tu vas passer à côté de ce truc-là. Il y a énormément de monde qui vont choisir un coach, qui vont choisir une prestataire de service, un formateur ou quoi que ce soit parce que le prix est plus bas. C'est nul. Ça ne sert à rien de faire ça. Ils vont dire, ah oui, mais moi, j'ai parlé à Intel, il fait 500 euros de moins que toi. Bah, vas-y. Vas-y. Si tu n'es motivé que par ça, vas-y. Tranquille. Il faut que les gens veulent, par exemple, si tu es coach, te rejoindre parce qu'ils voient de la valeur en toi, ils voient de la valeur en ce que tu proposes. Il ne faut pas qu'ils soient là pour le prix. OK ? Donc, il ne faut pas que ce soit un avantage concurrentiel. Je vais en parler juste après parce que ça, c'est aussi une dinguerie. Raison numéro 2, si tu vends plus cher, tu vas faire plus de chiffre d'affaires en mettant moins d'efforts. Je te prends un exemple. Les 5000 de CA de chiffre d'affaires, en général, c'est un seuil. En mode, les gens se disent, tiens, ils sont au début de leur activité, je vais faire 2000 euros, ensuite 5000, ensuite 10, ensuite 15, 20, etc. C'est largement plus facile de faire deux ventes à 2500 que de faire 100 ventes à 50 euros. Que tu le veuilles ou non, là, tu peux ne pas être d'accord avec moi. Moi, je te le dis, c'est comme ça. Tu peux utiliser tous les arguments que tu veux. Certains vont prôner la magie des petits produits, soi-disant. Il n'y a rien de magique dans les petits produits. Donc, vente chère. Vente chère. Trouver un client à 5000, c'est beaucoup plus simple que de trouver plein de clients pour faire ton chiffre d'affaires de 5K. C'est très compliqué de vivre de ton activité en vendant à bas prix. Ça, tu le notes aussi. Note le, note le, prends des notes. Je bois un petit coup d'eau. Parce que là, en fait, je t'avoue que ça faisait une demi-heure que j'étais en train de faire mes réglages de fond vert. Parce qu'à chaque fois, ça s'enlève, ça commence à me saouler. Donc, j'ai pas mal râlé. Raison numéro 3, tu vas t'épuiser. En fait, tu vas compenser ton prix par le nombre de clients. Ce qui est logique. Ce qui est logique, ça va t'amener une surcharge de travail qui va être plus ou moins grosse. Mais dans tous les cas, à un moment, tu vas péter un plomb. Ça va te faire augmenter ton stress et ça va réduire ton équilibre entre ta vie pro et ta vie personnelle. Je reprends mon exemple. Allez, on va reprendre. Tu veux faire 5 000 euros de chiffre d'affaires, ok ? T'es coach. Tu fais un call par semaine. Si tu as deux clients à 2 500, ça te fait deux heures de travail par semaine. Si tu le vends à 500 euros, tu vas devoir faire 10 heures de travail par semaine. C'est pas du tout la même chose. Et moi, j'ai parlé à des personnes qui enchaînaient 5-6 calls par jour. C'est fatigant. Moi, je l'ai fait aussi à l'époque. C'est fatigant. Pour ceux qui ont déjà coaché des gens en visio, au téléphone ou quoi que ce soit. Ou même fait des prestats de service et tout. Tu finis en burn-out. C'est pas possible. Sur le long terme, ce n'est pas possible. Raison numéro 4. Gestion de tes clients. Alors, ça, c'est un truc. C'est pas direct. L'impact ne va pas être direct sur toi, mais ça va être sur tes clients. Et l'impact secondaire, ça va être sur toi. Je m'explique. Si tu prends 10 calls par jour, forcément, tu vas être épuisé. Tes 5 derniers calls, ils vont être nuls. Tu ne vas pas être impliqué dans la réussite de tes clients ou dans le fait de les satisfaire. Donc, ça va réduire la qualité de ton travail. Donc, les clients ne vont pas être contents. Ça veut dire qu'ils ne vont pas racheter ton accompagnement, ton service, tout ce que tu veux. Et donc, tu auras moins de chiffre d'affaires. Premier impact. Deuxième impact, c'est que ça peut jouer sur ta réputation. Bah oui, si tes clients ne sont pas satisfaits, le bouche à oreille ne se fera pas. Ou pire, il se fera, mais en disant que tu es un mauvais coach, mauvais prestataire, etc. Donc, il faut faire super, super, super attention. Et en fait, tu as beau me dire, oui, non, mais moi, mes clients, ils ne vont pas payer plus de 50 euros de l'heure. Bon, déjà, arrête de vendre à l'heure, mais ce n'est pas ça le problème. Mais en fait, si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour eux, en fait. C'est tout. Moi, je préfère m'occuper d'une personne à temps plein qui me paye 5000 euros pour un mois, plutôt que de m'occuper de 10 personnes à 500 balles. Raison numéro 5, la perte de motivation. Travailler beaucoup pour pas grand-chose, c'est vraiment pas marrant. C'est vraiment pas marrant du tout. J'en vois qui... Alors, travailler beaucoup pour beaucoup, ce n'est pas non plus le top. Mais vraiment, il y en a qui enchaînent des journées de 8-10 heures de taf. Ils gagnent un SMIC. Les gars, remettez-vous en question. Enfin, je ne sais pas, mais... Encore une fois, tu ne vas pas tenir sur le long terme. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, pour garder une bonne vie professionnelle, bien équilibrée, sans te tuer à la tâche, il faut que tu vendes cher pour que tu aies moins de clients à t'occuper, tout simplement. OK ? Raison numéro 6. Et alors là, c'est là qu'on en revient à la concurrence, parce que la plupart des gens me disent soit, ah bah, mes clients, ils ne vont pas être prêts à payer ça. OK, c'est parce que déjà, ils ne voient pas assez de valeur dans ton offre. Ou alors, oui, mais tu as vu mes concurrents ? Ils vendent à tel prix. Ils vendent à tel prix. OK. Si ton seul avantage concurrentiel, c'est ton prix, tu fais quoi si tes concurrents vendent à 1€ ? Ça, c'est une vraie question. Et les gens ne se la posent jamais. C'est-à-dire que quand ils me disent mes concurrents vendent à, je ne sais pas, 200€ pour 3 mois de coaching, qu'est-ce que si demain ton concurrent, il vend à 1€, tu fais quoi ? Tu te mets à 0,99€ ? Du coup, 99 centimes ? Non, ce n'est pas possible. Donc, tu dois vraiment comprendre que vendre cher, c'est gratifiant. Tu vas avoir des clients qui vont être de qualité. Tu ne vas pas avoir de touristes. Tous les touristes vont dégager. Tous ceux qui sont là parce qu'ils ont un mini problème ou quoi que ce soit, ils vont partir. Il ne va rester que les gens qui vont être ultra, ultra, ultra motivés. Et en fait, ça va te redonner goût à ton travail qui est de base d'aider les gens. Parce qu'en fait, tu ne peux pas aider une personne qui n'a pas envie réellement d'être aidée. Par contre, une personne qui va payer 1 000, 2 000, 3 000, 4 000, 5 000, voire plus pour un accompagnement, pour une prestation de service, etc., c'est quelqu'un qui va être impliqué dans le process. Donc, il faut que tu retiennes tout ça. Sur ce, je te laisse. N'hésite surtout pas à prendre un petit coaching offert de 30 minutes. Le lien est dans la description. Tu peux également me rejoindre sur ma page Instagram MartinCoachBusiness et tu peux également me rejoindre sur mon canal privé sur lequel j'envoie un conseil business par jour. Je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée et je te dis à bientôt. Ciao !